Secrets et mensonges Franco Oui monsieur On doit trouver Miranda immédiatement Alors suivez Gaël Lui il vous mènera jusqu'à Miranda Bien compris C'est tout chou Allons éléguer J'ai vu durant toutes ces années De quelle façon Samantha a essayé sans relâche D'obtenir l'affection de Salvador Et pour adoucir le coup de son indifférence J'ai compensé en lui donnant mon amour Je pensais que mon amour lui suffirait J'étais certaine qu'elle n'aurait besoin de rien d'autre Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait En vérité Nous avons perdu nos parents Alors que nous étions si jeunes De nous deux c'était elle Qui était la plus proche de papa C'est probablement pour ça Qu'elle aspire à l'amour d'un père Et elle pensait que Salvador lui apporterait Oui tu as raison Anna C'est ce qui a le plus blessé Samantha Parce qu'elle aimait Salvador de tout son cœur Et malheureusement pour elle Mon mari ne l'a jamais traité comme sa fille C'est la raison pour laquelle elle s'est attachée à Gaël Pendant qu'ils grandissaient tous les deux Parce qu'en revanche Salvador aimait sincèrement Gaël C'est pourquoi Samantha a pensé que si elle se mariait avec Gaël Alors peut-être que Salvador l'aimerait aussi Sam Maman Je vais chercher de l'eau je reviens tout de suite Voilà de quoi manger Mais Gaël tu ne vas pas te joindre à moi Bon maman quoi qu'il arrive Tu seras toujours ma mère Et quoi que tu fasses aussi horrible que ce soit Je prendrai toujours soin de toi Peux-tu s'il te plaît me dire la vérité Pour que je puisse enfin passer à autre chose J'aimerais pouvoir enlever la douleur que tu éprouves tout au fond de toi J'aimerais que tu me la transmette pour te soulager Maman tu sais ce con que le Salvador a fait à Samantha Il a fait kidnapper sa propre fille Tu imagines Maman il a essayé de l'assassiner En fait tu as peur qu'il te fasse la même chose C'est ça ? Mais moi je veux te protéger maman 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 s'il te plaît pour une fois dans ta vie S'il te plaît fais ce qui est vraiment juste Tu ne sens pas ta conscience te dire qu'il faut parler Encore combien d'autres vies doivent être gâchées Celles d'Anna Celles de monsieur Vicente et les autres amis d'Anna Et maintenant c'est au tour d'Elie Mais pourquoi maman ? Pourquoi as-tu ruiné leur existence ? Je suis désolée Je suis désolée Gaël Maman pourquoi t'entêtais à protéger mon oncle Salvador ? Gaël tu ne comprends pas du tout la situation Si ça ne tenait qu'à moi je ferais ce qu'il faut bien entendu Mais si je fais ce que tu me demandes Alors notre famille se retrouvera à tout jamais complètement détruite Maman est-ce que notre famille n'est pas déjà détruite ? Et tu as la possibilité de résoudre ce problème maman ? Maman Je ne peux pas répondre à ta question Entendu maman Mais je n'abandonnerai pas Parce que je suis certain dans le fond que tu es capable de faire ce qu'il faut Gaël 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 Monsieur J'ai retrouvé madame Miranda Tu ne sens pas ta conscience te dire qu'il faut parler ? Encore combien d'autres vies doivent être gâchées ? Gaël Miranda Au secours ! Au secours ! Miranda Comment vas-tu ? Pourquoi es-tu partie ? Est-ce que tu me demandes ça sérieusement ? As-tu une idée de ce que j'ai vécu à cause de ce que tu as fait ? Est-ce que tu te rends compte ? Miranda Je suis désolé Je t'ai cherché partout Parce que je veux tout t'arranger Tu as ordonné à tes hommes de venir me capturer Mais comment oses-tu, Salvador ? J'étais désespéré Tu avais soudainement disparu Je ne savais pas quoi faire Tu aurais dû voir Tu aurais dû voir à quel point Gaël était en colère Mais je ne pouvais pas lui dire la vérité Parce que je ne veux pas que ton fils Te méprise encore plus qu'il ne le fait déjà en ce moment Miranda Mes problèmes s'accumulent chaque jour un peu plus Je ne vois vraiment pas comment je vais pouvoir m'en sortir sans toi S'il te plaît, reviens Je t'en prie J'ai besoin de toi Et comment crois-tu que je puisse t'aider ? Que veux-tu que je fasse maintenant que tu as tout détruit ? Tu fonces vers l'abîme avec tes décisions terribles Tu m'as menti, Salvador Tu n'as pas besoin de moi Tu as juste besoin de quelqu'un pour nettoyer ton foutoir Comment penses-tu que je puisse oublier ce qui est arrivé à ma petite fille ? Notre petite fille Elle était ta chair et ton sang Non Je ne pourrais jamais oublier ça, moi non plus Je ne voulais pas qu'elle meure Ma conscience me torture, Miranda Mais hélas, ce qui est fait est fait Tu m'as toujours menti Salvador Je suis ton associé Mais en faisant ce que tu as fait Tu m'as prouvé que je ne pouvais pas te faire confiance Que tu ne m'apprécies pas comme tu le devrais J'ai fini de préparer le poisson Parfait Ça fera plaisir à Samantha, c'est son poisson préféré En fait, surtout quand elle a la gueule de bois Ah oui, vraiment ? Il y a tant de choses que je ne sais pas sur ma soeur Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur elle ? Ça m'intéresserait Depuis qu'elle a laissé son ancienne vie derrière elle J'aimerais enfin faire sa connaissance Ne t'inquiète pas, Anna Je te dirai tout en temps voulu Tu peux compter sur moi Samantha traverse beaucoup de choses en ce moment Entendre de son père qu'il ne l'a jamais aimé Est particulièrement douloureux pour elle Il faut qu'elle s'en remette Vous savez, quand elle m'a tenu la main hier soir J'ai eu des sentiments mitigés J'étais à la fois heureuse et triste Quand on était gosses, on se tenait toujours par la main toutes les deux Elle s'est toujours occupée de moi J'aimerais tant revivre ces moments Tu sais quoi, Anna ? Pourquoi est-ce que tu ne lui parlerais pas de votre enfance ? Ça pourrait la toucher Lui dire à quel point vous étiez proches toutes les deux Et combien vous adoriez vos parents Si les souvenirs lui reviennent Peut-être qu'elle s'ouvrira à toi Miranda, je ne t'ai rien dit Parce que je savais que tu irais à l'encontre de mon plan Si tu l'avais connu Je n'avais pas vraiment le choix Je devais le faire Et en même temps, je ne voulais pas te perdre Miranda Tu es la seule qui me reste à présent On est ensemble depuis toujours Depuis notre plus jeune âge Si je dois travailler dur pour regagner à nouveau ta confiance Alors oui, je le ferai Oui, je le ferai Je t'en supplie, reviens-moi S'il te plaît, reviens-moi J'ai besoin de toi à mes côtés Miranda Ça suffit, lève-toi Je t'en supplie, reviens-moi Xander, vas-y, mange Xander Xander, écoute-moi Si tu es comme ça à propos d'Anna Enfin, souviens-toi toujours que je suis là, d'accord ? Que tu pourras toujours compter sur moi Ne t'inquiète pas Je ne laisserai pas ma faiblesse affecter notre mission Nous allons faire tomber Salvador Mais qui, nous ? On travaille toujours avec Anna ? Yvonne, s'il te plaît, ne commence pas Les choses n'ont pas été faciles pour elle Arrête Xander, c'est toi qui recommences Tu te préoccupes toujours des problèmes d'Anna Tu n'en as pas un petit peu assez là Elle ne pourra jamais t'aimer Parce que tu le sais parfaitement, son cœur appartient à Gaël Mais je l'aime tellement, Yvonne Je préfère être celui qui souffre plutôt Que de la voir souffrir Parce qu'en fait, ce serait plus douloureux pour moi Est-ce que tu te souviens, quand on était plus jeunes On a tous les deux fait un rêve Je deviendrai le prochain président des Philippines Et toi, tu serais mon chef de cabinet Tu te rappelles, non ? Et Gaël hériterait de tout notre travail De toute notre œuvre accomplie Tu te souviens ? Je vous fournirai à vous et à Gaël Tout ce dont vous avez besoin pour qu'il puisse Pour qu'il puisse avoir une vie confortable Et il n'aurait jamais à faire l'expérience De ce que nous avons vécu Salvador, franchement, dis-moi Quoi bon réaliser ce rêve Si on ne fait que le gâcher, finalement ? Non, on ne le gâchera pas On le remettra sur pied Fais-moi confiance, s'il te plaît Je ne laisserai pas notre fils s'égarer dans son erreur Sans rien faire Miranda Je veux simplement que vous soyez heureux Et en sécurité Je veux votre bonheur Je veux qu'on soit encore ensemble Je ferai n'importe quoi Je ferai n'importe quoi pour toi Je t'aime tellement, Miranda Je ne sais pas comment je pourrais vivre sans toi désormais Si je dois payer Pour la perte Pour la disparition De notre petite fille De notre petite fille Ellie Alors je le ferai Mais je t'en prie, reviens Va-t'en d'ici, Salvador Miranda Va-t'en que je te l'ai dit Donne-moi le temps de réfléchir Ne me harcèle pas Tu as juste mal à la tête Simplement parce que tu as beaucoup trop bu hier soir Je sais Tu ne te souviens pas de ce que tu as fait hier soir ? Hein ? Katrina Tu as envie de quelque chose ? Je le ferai pour toi Non Ça ira Je vais bien maintenant Maman, où est-ce que tu es allée ? Dis-moi On est allé au marché Tu sais, c'est pour l'événement caritatif à l'orphelinat Que mon entreprise parraine Oh ! Alors tu vas cuisiner pour eux ? Euh... Oui, on m'a dit en effet que les enfants apprécient vraiment ce genre d'attention délicate Rappelle-toi quand nous étions à l'orphelinat Nous avons apprécié même les plus petites choses comme le courrier que nous recevions parfois Non Je ne m'en souviens pas du tout Regarde Sam Tu aimes bien ? Hein ? Je l'ai fait moi-même Anna m'a appris à le faire Tu peux le croire ? Je l'ai fait moi-même Monsieur le Président, arrêtez-vous ! Qui êtes-vous ? Je veux juste parler avec vous Je ne vous veux pas de mal, d'ailleurs je n'ai pas d'armes Nous avons un ennemi en commun Parlez, je vous écoute Monsieur le Président Vous et Salvador del Mundo êtes soupçonnés d'avoir tué l'ex-président Noblet Maintenant, vous savez comment se comporte Salvador Il n'hésitera pas un instant à se débarrasser de vous Pour protéger ses intérêts Mais moi je sais qu'il y a un moyen de vous protéger de lui Mais lequel ? Confessez tout ce que vous avez fait Et racontez à tout le monde l'implication de Salvador dans ce crime prémédité Vous êtes complètement fou Vous me conseillez de me rendre, c'est bien ça ? Je vous conseille simplement de faire ce qu'il faut, monsieur Vous avez du culot de me parler comme ça Qui êtes-vous ? Je suis l'une des victimes de Salvador Votre visage m'est familier N'êtes-vous pas l'un des compagnons de... Anna Dimasaling ? Si vous y réfléchissez Votre groupe est la cause profonde de tous mes problèmes C'est votre faute si j'ai été entraîné dans ce pétrin Je ne me mettrais plus en danger Monsieur le Président Vous devez choisir Soit vous vous retrouvez derrière les barreaux Ou alors six pieds sous terre Est-ce que tu me menaces mon garçon ? Non monsieur Tout ce que je dis C'est que Salvador n'hésitera pas à vous éliminer si besoin est Vous devez faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard Avant d'y perdre la vie Réfléchissez bien à tout ça, monsieur le Président Secret et mensonge Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada